salut les gars c'est xo on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium donc voilà je vais vous faire un petit tour de l'aquarium après une semaine donc voilà je vous remontre un peu les poissons voilà on montre un peu l'aquarium voilà les guppies je rappelle que j'ai donné deux femelles à mon voisin qu'on voit là c'était quand même assez agressive et lui et il voulait aider des femelles du coup c'était parfait pour moi et voilà il ne vous inquiétez pas il en prendra vraiment bien soin parce que j'ai vu son aquarium voilà donc alors mais rasbora se porte vraiment super bien mais bon je sais pas si je vais peut-être les revendre ou ou les donner à quelqu'un je sais pas si c'était une bonne idée de les acheter parce que c'est quand même des poissons assez fragile entre guillemets là que c'était un peu compliqué de les mettre avec des guppies donc vous voyez que mes femelles elles sont pleines voyez celle là par exemple un petit focus hop attendez ça mange pas trop voilà comme ça vous voyez qu'elle est qu'elle est pleine donc dans la semaine il y avait une femelle qui a tendu des bébés mais du coup j'avais des choses à faire et j'ai pas pu filmer ça voilà c'était dans la journée mais habituellement les femelles guppies elles viennent se cacher derrière donc je vais vous montrer un petit peu voilà vous voyez derrière il y a un petit trou du coup elles viennent pondre là-bas voilà j'ai aussi mes petits drais de chéri qui ont vraiment des oeufs dans leur ventre donc il y a deux grandes femelles qui ont des oeufs dans leur ventre donc voilà vous voyez que la mousse de java elle pousse vraiment super bien voici les plantes qui sont bien vertes comme d'hab donc voilà que j'aimerais vous demander quelque chose alors j'ai des verres lombrides je crois donc c'est des verres rouges que je vous montrerai juste après et enfin si j'arrive et donc j'aimerais me demander si on pouvait nourrir avec ces verres et les donner aux guppies que voilà j'ai je me pose cette question donc on m'a dit on m'a dit non ils sont trop gros pour aller guppies mais moi je me je me perçois d'à dire que peut-être c'est possible quoi si je les lave bien tout ça c'est peut-être possible de leur donner donc voilà ça leur ferait à une nourriture vivante de plus plus de protéines donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si c'est possible de les nourrir avec des verres je répète lombriques On va passer à l'aquarium d'à côté hop donc alors alors j'ai 3 3 alvins à l'intérieur parce que j'en ai j'en ai remis dans le grotte aquarium ils sont ils sont cachés dans les algues voilà j'ai voulu mettre les plus gros dans l'aquarium dans le grotte aquarium donc voilà vous voyez qu'ils sont vraiment très très bien développés voilà je pense que ça fait déjà aller 2-3 semaines que je les ai voilà je vais faire un petit zoom pour que vous les voyez mieux hop je vais essayer d'ouvrir le couvercle pour voir si vous arrivez à voir mieux voilà tac donc voilà les planches je me demande s'il faut pas que je rajoute du carbone donc vous voyez que la mousse de java elle se développe vraiment bien qu'il faut que j'essaye de nettoyer un peu plus souvent l'aquarium même si j'ai pas trop le temps il faut que il faut que je le fasse voilà sinon après bien sûr les alvins ils vont être malades s'il y a trop de pollution parce que souvent vous savez les alvins ils se mettent au sol et du coup après si c'est trop pollué ils attrapent de la maladie donc je pense que je veux aussi changer un peu mon mon chauffage parce que je trouve que l'eau elle est un peu trop chaude parce que ce chauffage il est un peu buggé j'arrive pas trop à le régler etc donc voilà maintenant on va passer au lombricomposteur alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le lombricomposteur pardon c'est un système pour faire de l'engrais aux plantes et pour ça on a besoin de l'aide des verres de lombric voilà donc on se retrouve tout de suite donc voilà les verres de lombric désolé pour le bruit de fond il pleut en rond et du coup voilà désolé ça résonne un petit peu donc voici les lombricomposteurs avec les verres ça donne autre comme ceci je vous montre un petit peu voilà quand ça ressemble à une boîte comme ça donc l'engrais se dispose ici voilà vous voyez qu'il y a un tube je vais ouvrir pour vous montrer vous voyez qu'il y a des verres voilà ils sont comme ça vous voyez les verres ils sont comme ça ils sont tout petits rouges hop comme ça vous voyez et du coup vraiment si je peux les nourrir à mes pupilles vous voyez donc ça ressemble à un tube comme ça un petit peu donc ça c'est des déchets donc les verres ils vont les manger et ensuite ça fera de l'engrais ça met un liquide à l'intérieur et après il y aura un engrais qui tombe ici très puissant pour les plantes voilà donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like un petit commentaire si tu veux plus de détails sur les verres donc voilà je ferai peut-être une autre vidéo plus en détail sur les verres parce que là en fait il y avait les déchets dessus et du coup voilà c'était de leur repas et voilà on les voyait pas tous donc voilà allez on se retrouve pour une prochaine vidéo salut !